bonsoir à vous aujourd'hui on va faire un petit tour on va faire une petite vidéo pour montrer comment configurer la 3g ou la 4g sur son téléphone donc pour se faire moi j'utilise de même mon fantôme 6 de technomobile donc je suis là sur la home en l'interface de la home le bureau du potable donc dans le menu dans la barre des notifications nous allons aller dans les paramètres du téléphone dans les paramètres du téléphone nous allons aller dans carte sim dans la carte sim alors configurer cliquez sur données mobiles données mobiles ok j'ai deux sim à l'intérieur j'ai la sim et me t'aime la sim orange donc je vais soit je vais choisir la sim par défaut pour les données donc j'ai choisi la sim orange ok changement de carte sim en cours donc pendant le changement de carte sim les réseaux vont disparaît donc le potable va carrément réutiliser le réseau afin de pouvoir connecter le téléphone et cela sur la puce orange dès que ça sera fait je retourne maintenant en arrière et je vais aller dans plus d'un plus je vais cliquer sur réseau mobile c'est fait et là encore le potable vous poser les deux les deux réseaux disponibles mtl et orange donc je clique sur orange voilà donc là il me propose type de réseau préféré donc si choisi j'ai le choix entre 4g 3g 2g auto 4g 3g 2g 3g 2g donc pour rappel le techno phantom 6 est un téléphone 4g donc là j'ai joué le mieux pour l'option 4g 3g 2g ici il faut noter que en cette option vous avez accès aux sms ou à la téléphonie aux appels et tout si vous optez pour la 4g seul ici vous bloquez votre téléphone en 4g donc vous ne pourrez plus recevoir d'appels ni émettre ni envoyer des sms ce mot de la limite en fait bloc en fait il ya une notification qui était là où j'ai pas fait attention donc je le remets vous allez voir la notification en mode 4g uniquement les appels beaucoup ne sont pas pris en compte donc ici à quoi ça sert en fait le téléphone est dual sim donc peut-être que vous aurez peut-être envie de pouvoir utiliser une seconde puce pas pour faire de la communication pas pour faire d'appels beaucoup bien pour faire des sms uniquement pour utiliser la 4g donc en le faisant vous bloquez la puce sur la 4g donc elle n'a plus accès aux appels beaucoup donc dans notre cas l'espèce on va aller sur 4g 3g 2g et c'est dans ce menu là je reviens non des points d'accès vous allez pouvoir avoir accès aux différents points d'accès installé bon ici le point d'accès pas déjà installé donc c'est orange ci web bon dans le cas où vous n'avez pas cette option là vous pouvez pouvoir ajouter un nouveau apn allez cliquer sur le plus en haut à droite voilà il a la voix ce menu avec plusieurs informations donc ici tout ce qui nous intéressera ça a uniquement la peine donc l'apn ici pour le réseau orange en côte d'ivoire c'est orange ci web il faut que c'est fait je valide avec ok je vais mettre un nom par défaut je vais mettre phone phone roll voilà c'est le nom de la peine que je vais l'écrire et sur le réseau orange par tissu non utilisateur je vais taper web voilà mot des passes définit le taper également web et c'est tout le reste des fonctions vous n'avez pas à y toucher normalement ça va passer là je vais sauver garder j'enregistre et là vous avez faux phone roll qui est disponible donc je devais sélectionner le réseau et je vais tester voir non je vais juste ici activer la connexion et juin où je vais désactiver lui on n'a pas lui vie d'accord donc là il me met h donc ça veut dire que ça passe voilà donc là il est connecté 2.24 chaos par seconde bon on 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 on